Générique Bonsoir à tous, l'Église du Monde prend cette semaine la direction des Etats-Unis. Nous avons choisi d'aborder quatre questions qui traversent en ce moment la société et l'Église américaine. Tout d'abord l'effet pape François. Il y serait moins fort semble-t-il qu'ailleurs, notamment au sein de l'épiscopat américain. Quelle est la réalité des divergences de vues entre certains évêques ? Et puis nous parlerons aussi des tensions raciales, encore bien réelles aux Etats-Unis, 50 ans après la fin de la ségrégation raciale. En témoigne, et ce cas n'est pas isolé, l'assassinat le 9 août à Ferguson d'un jeune noir par un policier blanc. Sa mise hors de cause par un grand jury a suscité une émotion nationale. Comment les chrétiens ont réagi et comment l'Église agit aussi contre cette fracture raciale. Enfin, nous verrons à travers deux extraits de reportages des exemples de l'action de l'Église au service des plus fragiles, qu'ils soient américains ou latinos. – Alors pour apporter ces différentes facettes américaines, j'ai le plaisir d'accueillir Henrik Lindel, bonsoir. – Bonsoir Stéphanie. – Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire La Vie, chef de rubrique Société. Alors les Etats-Unis c'est immense, on ne peut pas tout aborder, on parle d'un pays qui est à l'échelle d'un continent, d'où le choix de quelques questions dont on entend parler ici ou là dans la presse, que ce soit la presse américaine ou la presse ici, quelques chiffres pour nous situer, environ 316 millions d'habitants, les catholiques représentent autour de 70 millions. Qu'est-ce qui fait selon vous, vous êtes un observateur attentif de ce qui se passe aux Etats-Unis, vous y avez aussi un intérêt personnel j'allais dire, qu'est-ce qui fait pour vous la spécificité de l'Église américaine, l'Église catholique ? – C'est une très grande Église déjà, pour un pays qu'on associe normalement au protestantisme, alors que l'Église catholique américaine, c'est la quatrième Église catholique la plus importante au monde, derrière le Brésil, le Mexique, les Philippines, c'est une Église qui est numériquement deux fois plus importante que l'Église de France. C'est aussi l'Église anglophone la plus importante au monde, et c'est un peu paradoxalement l'Église minoritaire la plus importante au monde. C'est-à-dire que, puisqu'il y a, comme on le sait, beaucoup de protestants, même une majorité de protestants aux Etats-Unis, les catholiques sont en fait minoritaires aux Etats-Unis. – Donc déjà, un schéma particulier, c'est très différent de l'Église de France finalement ? – Oui, parce que justement, c'est historiquement une Église minoritaire. Peut-être aussi parce qu'elle a, depuis ses origines, ses origines ce n'est pas le XIXe, mais c'est le XVIe siècle, depuis ses origines, elle a appris à vivre avec les autres. Donc elle n'a jamais été habituée à être ultra majoritaire. – Alors on revient à cette affaire spécifique autour du pape François, je ne sais pas si on peut parler d'une affaire, mais en tout cas on a pu lire dans la presse américaine et au-delà, que le pape François ne ferait pas l'unanimité chez les évêques américains. Alors quelle est selon vous la réalité des éventuelles divisions ? – Moi je pense que François ne fait l'unanimité nulle part dans le monde. – Dans aucun pays. – Et je pense qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre d'évêques qui ont l'habitude de s'exprimer librement aux médias. Et il y a notamment… – C'est une culture qui est différente ? – Des évêques, des archevêques, même quelques cardinaux, qui font ça depuis longtemps et qui donnent leur point de vue. – On s'exprime plus. – Oui, voilà, il y a donc par exemple l'archevêque de Philadelphia qui s'appelle Charles Chaput, qui selon lui, le synode sur la famille l'automne dernier a donné lieu à beaucoup de confusion. Donc il passe par ailleurs pour un conservateur, donc il aurait dit qu'il n'a pas très bien compris ce type de relativisme autour du mariage gay notamment. – Mais ce n'est pas une critique directe du pape en fait ? – Non, mais ça a été compris comme une critique tout à fait directe à l'égard du pape, d'autant plus qu'on sait que Chaput était quelqu'un qui était extrêmement proche de Benoît XVI. – Et oui, il a été ordonné en 2011 par Benoît XVI. – Oui, par ailleurs, il y a l'archevêque sortant de Chicago, Francis George, donc il s'en va. Et lui, il a aussi critiqué plus ou moins ouvertement ses accents très axés sur la pauvreté, mais pas assez sur la morale du pape François. – Voilà, donc c'est toujours un peu la même critique, je pense qu'on en parlera tout au long de cette émission, de ces deux camps, il y a le fameux camp conservateur, il y a le fameux camp progressiste. – C'est la réalité ? – Mais ces camps-là, je dirais non, ça correspond à des postures que les médias utilisent, que certains catholiques utilisent. Il s'agit de deux accents fondamentaux dans l'Évangile, je dirais, et qui sont plus ou moins mis en avant, pas par les prélats. Mais il faut, à mon avis, on a tort de voir dans l'Église catholique américaine, en général, un gros conflit entre conservateur et progressiste. Je vous signale aussi qu'en français est paru l'année dernière un livre qui s'appelle « Catholique sans étiquette » et qui a été écrit par un jésuite américain qui s'appelle Matt Malone, où il dit, en gros, qu'il faut arrêter avec ces étiquettes parce que ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. – La plus simplificatrice. On en revient alors à une actualité qui a fait pas mal de bruit, celle de l'affaire Ferguson, on rappelle brièvement les faits. Le 9 août, un jeune noir, Michael Brown, est assassiné par un policier blanc à Ferguson, dans le Missouri, dans le centre, dans une région très pauvre qui est plutôt noire. – Et ce meurtre a suscité une émotion nationale. Alors, ce n'est pas la première bavure. Il y a eu d'autres cas, en plus, postérieurs, depuis cette affaire du mois d'août. Pourquoi, selon vous, cet exemple-là a mis le doigt sur quelque chose de très sensible ? Il y a eu des manifestations, des voix qui se sont élevées, etc. dans la communauté noire, chez des religieux protestants noirs, notamment. Qu'est-ce qui est venu toucher, en fait ? – C'est une tragédie nationale. Et c'est une tragédie nationale qui parle de l'Amérique, de l'Amérique qui reste, en certains endroits, notamment à Ferguson, un pays où il y a toujours de la ségrégation. Ce n'est pas une ségrégation raciale formelle, mais c'est une ségrégation sociale, ou ethnique, dirait-on. Aux États-Unis, c'est très graphique. Dans la plupart des grandes villes, il y a l'endroit où sont les riches, et les riches sont souvent des Blancs, l'endroit où sont les pauvres, et les pauvres sont souvent des Noirs. À Ferguson, ce phénomène est extrême. Et donc, quand il y a ce genre de drame, ça parle forcément à tous les Américains. En ce qui concerne les catholiques, il y a beaucoup de Noirs chez les catholiques, il y a beaucoup d'Hispaniques, il y a une grande diversité ethnique et culturelle chez les catholiques. Et donc, eux, ils peuvent en parler, si j'ai pu dire. Parce qu'ils ont ça en leur sein, et ils ont aussi vécu, dans les années 50 et 60, la violence de tous ces conflits dans les États du Sud, qui ont traversé tout le pays. En face, il y a, si on peut dire, les églises protestantes, vous avez dit tout à l'heure, il y a des églises protestantes noires, comme s'il y avait aussi des églises protestantes blanches. En fait, historiquement, le protestantisme a été extraordinairement s'agrégué. Et d'ailleurs, le clux-clan a été créé un peu à l'intérieur du protestantisme. On l'a oublié aujourd'hui, mais c'était aussi à l'égard, pas seulement contre les Noirs, mais c'était aussi contre les catholiques. Donc, c'est surtout un conflit qui parle aux protestants, parce que le protestantisme est historiquement marqué par la ségrégation, beaucoup plus que l'Église catholique. Tout à fait. Alors, on va revenir sur un discours du président Obama. Le 24 novembre, le grand jury sur cette affaire a décidé de ne pas poursuivre le policier Darren Wilson. Et le président Obama s'est exprimé sur cette décision lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. On en écoute un extrait, on y reviendra. We have made enormous progress in race relations over the course of the past several decades. I have witnessed that in my own life. And to deny that progress, I think, is to deny America's capacity for change. But what is also true is that there are still problems and communities of color aren't just making these problems up. Separating that from this particular decision, there are issues in which the law too often feels as if it is being applied in discriminatory fashion. – On est dans une justice un peu à deux vitesses, c'est la réalité aujourd'hui aux États-Unis ? – Je pense que c'est la réalité un peu partout dans le monde. Mais quand ça devient invisible aux États-Unis, ça devient particulièrement choquant parce que tout le monde sait de quelle justice il est question. C'est-à-dire une justice où les Blancs ont plus de droits que les Noirs. – Alors, c'est très, j'allais dire, paradoxal. On voit un président métis qui est porté au pouvoir. Ça a été l'une des raisons de son élection, sa couleur de peau. Il y a eu une forme de… Disons, c'était l'aboutissement peut-être aussi d'une évolution de la société et d'une forme de combat qui était un signe positif. Mais est-ce que… Voilà, pourquoi ce racisme est encore assez fort dans divers aspects de la société ? Pourquoi aujourd'hui, 50 ans après, « The Civil Rights Act », on en est encore là ? – Il peut y avoir plusieurs raisons. Les États-Unis ont traversé une crise économique relativement importante. Et comme toutes les crises économiques, elles renforcent plutôt le sentiment identitaire chez les uns et chez les autres. Ça, il peut y avoir des explications un peu conjoncturelles de ce type-là. Moi, je pense aussi que les États-Unis ont un modèle qu'on appelle multiculturaliste ou communautariste, si vous préférez. Et ce n'est pas un modèle qui vise l'assimilation, un peu comme notre modèle républicain en France. Donc, le but pour les Américains, aucun Américain ne se dit que demain, on sera tous ensemble, on va vivre exactement de la même façon, on va se parler de la même façon. « Moi, je ressemblerai à toi ». Ce n'est pas ça, l'Amérique. L'Amérique, c'est le pays de la diversité. Et la preuve, c'est justement qu'ils sont capables à la fois d'élire, eux, un noir comme président, comme l'homme le plus puissant de la planète. Ils sont capables en même temps de vivre dans une ségrégation qui nous paraît choquante. – Et encore, c'est paradoxe. – Oui, c'est là, ce n'est pas l'identité américaine à elle seule, mais ça fait partie des nombreux facteurs qui forgent l'identité américaine. Et quand on regarde les États-Unis, je pense qu'il faut adopter un regard un peu d'une certaine humilité et de constater exactement comme vous venez de le faire. Oui, il y a des violences. Il y a aussi énormément de violences liées aux armes, aux circulations. C'est le pays où il y a le plus d'armes en circulation dans le monde. C'est aussi un pays où on est capable de lire un président noir à sa tête. Donc, c'est un pays où Martin Luther King a pu prononcer les discours les plus émouvants peut-être de l'histoire de l'humanité. Il a eu le prix Nobel. C'est un pays où en même temps, il y a des choses les plus effroyables. Voilà, c'est l'Amérique. C'est un pays très différent, très, très différent par rapport à la France. C'est contrasté. On aborde cette autre question, justement, dans cette société multiculturelle. Vous l'évoquiez. Une autre facette de la société américaine, c'est celle de l'immigration. À Gainesville, petite ville de Géorgie, des clandestins latino-américains viennent chaque matin pour tenter de trouver du travail à la journée. Des membres de la communauté de l'Emmanuel vont à leur rencontre. On regarde cet extrait de documentaire qui a pour titre « Au nom du frère ». Que Dieu est tout-poderé, notre Père de amour, notre Père de misericordiaire. Il nous donne sa bénédiction à chaque personne de nous ici. Quand tu t'as eu, c'est tout différent. Tu te sorprendes. Quand tu t'as eu, tu vois la réalité, tu ne sais pas que ce n'est pas la même chose. Tu ne sais pas ce que tu pensais quand tu avions en toi, avec tes parents, avec tes parents, avec ta famille. Tout le change, tout est différent, ce n'est pas le même. Et comment est-ce que le chemin pour venir ici ? C'est comme ça ? Pour le rire ou pour le désert ? Non, j'ai crucé pour le désert. Et combien de... En ce temps, c'était 2 000 $. 2 000 $. En 1999. Mais il ne pourrait pas essayer de traverser tout seul ? Ah non. Pourquoi ? Parce qu'il faut connaître le désert. Ah, il faut connaître le désert, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Il risque d'y laisser sa peau. Ce qui est étonnant quand même, c'est que ce sont des gens, ils n'ont rien et ils sont à l'heure. J'ai envie de dire, ils sont à l'heure pour un travail qu'ils n'ont pas. C'est incroyable. Quand tu n'as pas de boulot, que tu es déprimé, que tu n'as pas de fric dans ta journée, tu n'as pas envie de te lever le matin. Ils sont tous les matins là à 7h10, 7h15. Tu vois ? Ils sont là tous les matins à 7h15, comme s'ils allaient embaucher pour un travail qu'ils n'auront peut-être pas. Une réaction rapidement comme ça en voyant ces images, c'est assez effrayant dans un sens de voir ces gens qui courent vers ce camion et il y en a quelques-uns qui vont pouvoir rentrer dedans. – Ça nous évoque des images de la grande dépression, la grande crise économique que les États-Unis ont vécu dans les années 30. Moi, je pensais au roman de John Steinbeck en Californie avec les ouvriers qui couraient, les journaliers qui cherchaient désespérément d'avoir un travail. Ça évoque aussi l'histoire des États-Unis. Encore une fois, c'est un pays d'immigrés. Et ces immigrés-là, qu'on a vus, sont un facteur de production dans l'économie ultra compétitive et industrielle des États-Unis aujourd'hui. Et Barack Obama, il voudrait régulariser beaucoup de ces sans-papiers pour que demain, effectivement, eux aussi, ils peuvent intégrer le rêve américain. – Parce que le rêve, effectivement, souvent déçu, on l'entendait dans ce témoignage. – Bien sûr. – L'Eldorado, on le cherche. – Mais le rêve américain, il y a forcément une déception puisque ce n'est qu'un rêve. – Ça n'est qu'un rêve. – Mais ici, dans ces images, on voit surtout la réalité de tous ces latinos qui arrivent et qui irriguent pas seulement l'économie, mais aussi l'Église catholique des États-Unis. – Bien sûr. – La plupart de ces latinos sont catholiques. Et quand ils ne sont pas catholiques, ils sont évangéliques. – Et ça change progressivement la physionomie… – C'est grâce à eux que l'Église catholique grandit encore. – Et justement, est-ce que, face à cette question-là d'une physionomie qui change, les paroisses, elles s'adaptent, elles arrivent à faire face à ce brassage linguistique aussi ? – Oui, oui, bien sûr. – Oui, oui, je crois qu'ils parlent l'espagnol, ils ne parlent pas d'autres langues. – Il faut des prêtres qui parlent l'espagnol, il faut des équipes d'accueil. – Oui, tout à fait. – C'est vrai que dans le sud des États-Unis, il faut venir maintenant des prêtres d'un peu partout dans le monde. Il y a même des prêtres africains qui ne vont pas forcément tous en France, ils vont aussi aux États-Unis. – Il faut qu'ils se mettent à l'espagnol. – Il faut qu'ils se mettent à l'espagnol. – D'accord. – Ce qui est assez surprenant. Mais c'est surtout dans des grandes villes du sud comme par exemple l'Atlanta où le taux de croissance de latino-catholique est de l'ordre de 200% en 10 ans. Et c'est tant mieux pour l'Église dans son ensemble puisque l'Église catholique dans la partie nord-est du pays est plutôt sur le déclin. Donc ce qu'on vient de voir, c'est encore une fois, c'est vraiment ceux qui vont faire l'Église catholique demain, c'est eux. – C'est eux. – Si je schématise un peu. Actuellement, les catholiques qui ont moins de 45 ans, la moitié d'entre eux sont hispaniques aujourd'hui, viennent de ces pays latino-américains. Alors que chez les catholiques un peu plus âgés, le taux de latino est beaucoup moins important, bien entendu. – Bien sûr. Donc une Église en ébullition, en changement. Et on verra bien sûr comment ça évolue dans les années. Et puis c'est intéressant de faire un lien aussi avec ce pape latino, on y reviendra. – On va regarder aussi un autre exemple de ce rôle social que peut avoir l'Église. – En 1987, huit frères Capucins créent la communauté des frères franciscains du Renouveau dans le Bronx à New York. Bronx, quartier sinistré de la ville. Et ils choisissent de mener une vie évangélique radicale, selon la règle de saint François d'Assise. Vie auprès des plus pauvres, partage de leurs conditions de vie, de leur détresse, mais aussi de leur joie. Au fil des ans, d'autres frères les ont rejoints et d'autres fraternités ont vu le jour comme ce refuge pour sans-abri. Et puis, on regarde cet extrait documentaire. –. – – – – Quand la communauté commençait ici, nous étions wondering ce genre de travail que nous devons faire. Et nous avons décidé que nous voulions vraiment à servir Christ et les pauvres pour les pauvres, surtout dans le destitue. Et donc, nous avons décidé de créer un espécieux de la maison. Et nous avons un sens que notre propre friars et les friars kind d'avoir un espécieux dans un espécieux entre les hommes. Donc, nous essayons de créer un espécieux de communauté là. Et pour ces hommes qui ont été homeless pour, souvent, many years, il y a une sorte de sens de isolation. Et c'est difficile, en un moment, pour les entrer dans une communauté, mais tout le monde est Saint-Anthony's Shelter est versé à aider à l'aide de la isolation. Et ils connaissent, quand ils viennent, que c'est une place où on va avoir Bible study every week, et Mass every week, et AA meetings, parce que c'est un programme de sobriété, de freedom de drogue et d'alcool. Still, pour many of them, it is more than they realized it would be, sometimes more of a challenge. But we have seen the fruits in transformation of these men. Not all of them, not in the same way, each one very different. And sometimes men will relapse. But thanks be to God, very often we have seen a transformation. So, as Saint-Anthony's Shelter, again, we have a programme where the men eat together, where they pray together. And it's a very nice place, they have their own room without a door. And because it's such a nice place, that is an incentive, a motivation, to stay sober, clean from alcohol and drugs. – C'est un des aspects moins roses de cette société, première puissance mondiale, mais il y a beaucoup de laissés pour compte, une société qui exclut. À l'exemple des Franciscains, l'Église américaine, elle est très active auprès des plus pauvres ? – Oui. Moi, j'ai fait beaucoup de reportages aux États-Unis sur, justement, les conditions de vie des plus pauvres. Et je crois que chaque fois que je fais ce genre de reportages, sans vraiment chercher exprès, je tombe tôt ou tard sur des missions catholiques. Parce que ce sont elles, ou alors ce sont peut-être les protestants aussi, mais qui sont avec les plus pauvres. Et ce qu'on vient de voir, à mon avis, c'est peut-être une des images les plus représentatives de l'Église catholique, je dirais même l'Église catholique à New York. On voit deux choses, d'abord, elle est là, au cœur de la misère. Mais elle est aussi en habit traditionnel. C'est-à-dire que les catholiques américains, ou les Américains en général, ne sont absolument pas gênés par la tradition, en fait. C'est assez paradoxal. Je le constate d'autant plus que je pense que parfois en France, il peut y avoir quelques frictions, quelques tensions autour de ces cols romains, de ces habits plus ou moins traditionnels. Aux États-Unis, je ne connais pas ce genre de problème. En tout cas, pas dans ces milieux-là. Et donc, les plus traditionnels, entre guillemets, et là, ce n'est pas au sens religieux, le terme, mais au sens conventionnel, le terme. Les plus traditionnels, ils poussent positivement la modernité, d'une façon, je dirais, franchement très impressionnante. – Et alors, il y a une question quand même qui nous titille, c'est que l'argent, on le sait, est au cœur de la société américaine. Il définit quand même socialement les individus, ce qu'on gagne, on parle très ouvertement de son salaire, de ce qu'on paye pour sa maison, son logement. Est-ce que, pour autant, les chrétiens restent généreux vis-à-vis des pauvres ? Est-ce qu'il y a cette culture-là, du don ? Comment ça se passe ? – Ils ont surtout cette culture-là. – Surtout. – C'est comme ça qu'ils arrivent à vivre avec les contradictions internes, je dirais, du capitalisme. Le système, tout le monde sait que le système n'est pas parfait. Et tout le monde sait que l'État ne pourra jamais tout faire pour l'individu. Mais nous, en tant que chrétiens, par exemple, ou en tant que citoyens, nous pouvons contribuer avec notre aide volontaire. Et c'est comme ça que les Américains fonctionnent en général. – Il y a beaucoup d'œuvres qui sont très actives. – Oui, sauf erreur de ma part, ils donnent plus que nous, en moyenne. – D'accord. – Ils donnent même beaucoup plus que nous. Et d'ailleurs, plus ils sont croyants, pratiquants, plus ils donnent. Vous pouvez consulter beaucoup d'enquêtes là-dessus. – Ça va de faire. – Oui, donc ceux qui… on pense que ceux qui votent démocrate, qui sont à gauche, qui ne sont pas trop croyants, souvent ils donnent parfois moins que ceux qui sont conservateurs, qui sont très à droite. Donc là encore, il faut réussir à comprendre ces paradoxes apparents. – Oui, oui, c'est ça. Une dernière question peut-être pour ouvrir un peu sur l'actualité qui est à venir, c'est la visite du pape François qui sera aux États-Unis en septembre prochain. Il va se rendre notamment à Philadelphie pour la rencontre des familles. Voilà, vous, vous serez attentif à quoi au cours de ce voyage ? – À plein de choses. D'abord, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il y a eu un effet François aux États-Unis. – On se pose des questions, oui. – Je ne pense pas qu'il y en ait eu au sens numérique du terme. Bien sûr, François, il fait plaisir à tout le monde, il séduit les médias. Comme on l'a constaté tout à l'heure, il ne séduit pas forcément tous les évêques et tous les Américains, eux, ils n'ont pas besoin d'un Latino qui vienne leur apprendre comment être sympa et comment être gentil avec les pauvres. Ils font ça très bien. – Ils font déjà. – François est un Américain, n'oublions pas, il est Latino. Et donc, il vit en tant qu'Argentin, il vit avec cette idée, cette représentation des États-Unis qui n'est pas forcément la nôtre et certainement pas celle des Américains des États-Unis. C'est un Latino, donc il a appris à, par exemple, contester la politique étrangère américaine. – Donc, ça va être intéressant de voir comment tout ça se rencontre. – Voilà, exactement. En plus, maintenant, il insiste beaucoup sur la charité, tous les accents sociaux de la doctrine sociale. Est-ce que maintenant, il va réussir à parler aux Américains qui s'intéressent énormément à l'éthique privée ? – Pour lui, je dirais, pour le pape François, c'est un défi. Encore une fois, je peux paraître un peu, peut-être un peu brutal en disant cela, mais je ne pense pas que les catholiques américains aient besoin, au sens fort, que François vienne les réveiller. Ils sont déjà réveillés. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est que François les rassure. Voilà, ça c'est mon point de vue. – D'accord, intéressant, on observera ça de près en septembre prochain, on en reparlera. Merci beaucoup, Henrik Lindel, pour votre éclairage sur cette société, cette société vaste américaine, multiculturelle, multi-ethnique et passionnante. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, kto.tv.com. Une très bonne semaine à tous, au revoir. – Sous-titrage ST' 501